Pour ma communication d'aujourd'hui, je vais me concentrer plutôt sur les régimes, les différents régimes mémorials et sur le négationnisme en Turquie, puisque en fait on est dans un colloque dont le sujet porte sur les différents génocides et sur la comparaison des différents génocides, mais plus particulièrement celui des Juifs et des Arméens. Et puisque Mme Bibioca a plusieurs répliques à souligner, en fait, l'importance de voir et de comparer, en fait, les points communs, mais non seulement, et vous avez souligné également, ici présente, je me rappelle à vous, l'importance de voir les différences entre les différents génocides. Alors, voici, je me rappelle à vous, puisque je suis tout à fait d'accord avec vous. Et voilà, en fait, une différence majeure qui est le négationnisme en Turquie. Alors, pour mon exposé, alors mon exposé, voilà, se déroulera en trois temps. D'abord, le temps académique un peu, où je vous présente ma démarche sociologique qui a encadré mes recherches, mes travaux de recherche et sur le terrain. À ce stade-là, voilà, je vais vous parler, en fait, des trois régimes mémoriels qui se sont poursuivis, en fait, dans les années républicaines en Turquie, viennent au sud le temps de la réalité, le temps de difficultés, le temps des obstacles, le refus de parler, du réveil douloureux, de la mémoire traumatique et le poids d'un tabou qui dure depuis des décennies dans cet espace purique, c'est-à-dire le ressenti des Arméens de Turquie dans ces différents régimes mémorials qui ont été produits et reproduits, en fait, dans les différentes, diverses périodes républicaines. Et enfin, c'est le temps de la mémoire, le temps de témoignage, le temps de l'hommage, où j'aurais, en fait, plaisir à vous lire quelques extraits de paroles d'Arméens par exemple, en leur vie, bien évidemment, dans le temps qui m'est accordé, dans les limites du temps qui m'est accordé. Alors, dans cette recherche sociologique, je me suis appuyée sur une analyse intergénérationnelle afin de comprendre mieux de quelle manière les membres de ces sociétés communautés arméniennes ont fait confronter aux changements spatio-culturels sociopolitiques et dans ces sociétés que j'ai qualifiées d'une société post-génocidaire, voire mémoricidaire. J'emploie également un vocabulaire sui generis. Par exemple, j'utilise la terminologie de la société de Turquie, pour les turcophones, donc Turquie et Tortomo, car il reflète la pluralité ethnique et culturelle du pays, alors que la terme, la société turque, renvoie plus davantage à la turcité, donc Turquie, la turcité, une des composantes de cette société, alors que moi, j'ai étudié d'une autre composante de cette société, donc je parle en fait des Arméens. Donc, dans cette recherche, voilà, cette recherche explore la mémoire collective de la communauté arméenne de Turquie dans la période qui précède et qui suit, celle qui suit la fondation de l'État-nation turque, dans laquelle l'historiographie turque a systématiquement nié l'histoire des Arméens, entre autres, mais surtout le génocide de 1915. Donc, ce déni de l'État-nation turque, la Turquie, reconnue en 1923 grâce au traité de Lausanne, installée au lendemain de la Première Guerre mondiale, concerne toutes ces institutions et une partie de ces sociétés. Alors, je parle en fait d'un habitus du déni, je me réfère bien évidemment à Pierre Bourdieu, mais non seulement il y a Thaline Soudjian en fait qui étudie elle-même sur cette habitude sud-unique qui est omniprésente, le déni dans la société actuelle, dans l'espace public et les lieux de mémoire marqués par le nationalisme et par le kémalisme. Donc, ce déni concerne avant tout, toutes choses, le sujet avec un S majeur et sa mémoire. Donc, il s'agit premièrement d'une mémoricite. Donc, la mémoire des Arméens a été effacée dans les lieux, les discours sociopolitiques et finalement dans les manuels scolaires. Et c'est un objectif escrivant dans les jeunes citoyens conformément à la définition de l'escurianité turque a engendré des sujets appelés « des turcs ». Et donc, ceux qui n'ont pas adopté cette identité sont devenus les autres de la société, en se voyant réfuser leur identité et leur mémoire. Cependant, ces lieux connaissent actuellement, comme vous avez dit, une profonde métamorphose face à l'émergence des mémoires dans la société. Donc, tout d'abord, je parlerai comment la fondation de la République réside sur le déni et sur le silence, de la façon dont le silence persistait jusqu'à les années 80. Alors, c'est cette période-là que j'ai qualifié comme d'un régime mémorial mutique. Donc, au sens de Johan Michael, en fait, Michel, qui utilise ce thème « régime mémorial ». Donc, il parle, en fait, des régimes mémorials comme l'ensemble des interventions des acteurs publics, ça peut être État, collectivité locale, institutions, etc., qui visent à imposer, construire et transmettre des souvenirs communs à une collectivité donnée. Donc, je parlerai également, dans cette partie-là, des raisons pour lesquelles les études sur le génocide n'ont pas pu être réalisées pendant bien longtemps, dans cette période utique dont je qualifie, et du silence qui régnait dans la sphère publique et de la manière dont ce silence a été rompu. Donc, l'histoire du génocide des Arméniens n'existait pas au départ, je parle bien évidemment des années républicaines, voilà, tout au début des années 20, dans des ouvrages ni turcs ni arméens. Donc, ce sont surtout les témoignages des diplomates et des associations étrangères qui se trouvaient sur place au 1915, bien évidemment, dans l'Empire ottoman, qui ont fait ressurgir le récit du génocide nié par l'État turc. Donc, l'un des meilleurs exemples de ces témoignages des missionnaires allemands et américains est réunus dans ce book, dans ce, voilà, dans cet ouvrage qui s'appelle « Blue Book », publié par James Brahms. De fait, pour les lecteurs turcs, connaître en fait l'histoire arméenne n'a été possible qu'à la lumière des sources étrangères. Donc, les lacunes de documents en turc ou en arménien étaient le premier obstacle pour la recherche sur le sujet, sur ce sujet tabou. Donc, le discours négationniste se nourrit, bien sûr, de ces faiblesses, et non, ce n'est pas que. Ce manque de documents écrits ne concerne pas uniquement les génocides des Arméniens, mais aussi l'ensemble des événements liés à la Première Guerre mondiale. Donc, ce manque est un autre témoignage témoignage de la volonté de dissimulation du génocide des Arméniens. Alors, l'accès aux ressources non armées ne font, turcophones, ne s'est réalisé qu'aux alentours de 1965. Donc, c'est-à-dire, au moment du cinquantaine heure du génocide, lorsque les Arméniens ont commencé à comparer leur expérience concentrationnaire donc, avec le Shoah. Donc, au sens où le sociologue Mikhaël Pollak, bien évidemment, qui définit l'expérience concentrationnaire, a pas été le cas de juif. Donc, jusqu'ici, le mutisme se ringait en Turquie, mais aussi dans le monde entier, jusqu'en 1965. Alors, j'aimerais juste vous montrer, en fait, quelques photos sous la commémoration du génocide des Arméniens pour la première fois dans l'espace public, dans le monde entier, bien évidemment, et comment ce silence a été amorcée pour la première fois et quelle était la réaction des Arméniens, de la communauté arméenne de Turquie pendant ce qui se passait. Alors, les photos de commémoration du génocide des Arméniens au Liban en 1965, ce sont des photos originaux que j'ai pu tirer grâce à l'organisation, au fond de l'organisation de l'agriculture. En 1965, voilà, la première, entre guillemets, je mets quand même entre guillemets la première commémoration puisqu'on va voir pourquoi je mets entre guillemets. Alors, on dirait qu'en 1965, dans le monde entier, voilà, il y avait, en fait, le silence, alors qu'on est, en fait, au Liban, au Burjamout, Stade Burjamout, où il y avait des milliers, mais des milliers des Arméniens de diaspora et de Liban, en fait, qui ont été participés à cette commémoration mondiale. Burjamout? Stade Burjamout. D'accord, OK. Pardon, Stade Burjamout. Alors, ça, il faut noter, en fait, pour l'organisation de l'agriculture. Donc, photo des rassemblements arméniens, toujours, voilà, au Liban en 1965. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, le patriarche arménien de Dantia, de Liban, etc. Donc, ce qui m'intéresse plutôt, ce n'est pas ça, bien évidemment, il y a d'autres photos qui sont très intéressantes, mais ce qui m'intéresse, c'est après ces revendications de reconnaissance arménienne, que la mobilisation turquo-arménienne prend son ampleur. Donc, en Turquie, comment cela a été reflété, en fait, toutes ces manifestations dans le monde entier? Vous voyez, par exemple, Hurriyet, c'est le principal, en fait, quotidien de Turquie jusqu'à maintenant, en fait, qui s'appelle Hurriyet, c'est la liberté, on peut le traduire, montrant les commémorations du génocide dans le monde entier. Vous voyez, par exemple, là, en fait, à gauche ou en bas, « No study of limitation on genocide for nazis for Turks ». Donc, on est toujours dans la comparaison, etc. Mais comment, en fait, ce qui était le plus intéressant, quelle était la réaction de la communauté arménienne d'Istanbul? Alors, vous voyez qu'ils ont fait, en fait, un hommage à Atatürk, le fondant de la République de Turquie. Ils ont mis, en fait, une couronne à Atatürk, voilà, à la place de Taksim, si vous voulez. Et je cite dans le, ça, c'est le, en fait, à la une de Hurriyet, le journal Hurriyet. « Hier matin, des œillets blancs d'une valeur de 500 lir ont été placés sur le monument de la place de Taksim. Parmi les participants, fût-gourir Pech-Toulin, c'est un Arméien, bien évidemment. Anciens membres du conseil municipal, des avocats, des ingénieurs et des médecins étaient également présents. Ce sont des Arméiens, bien évidemment. Donc, il était écrit sur le ruban de la couronne, « Chers Atatürk, nous vous exprimons notre gratitude et notre sentiment de fraternité envers la nation turque. » Donc, voilà. C'est-à-dire, il a atteint, en fait, une forme d'apothéose. Je me rappelle à Emmanuel Shurek, qui travaille lui-même, en fait, sur le négationnisme en Turquie. Alors, au cœur d'Istanbul et au cœur d'Ankara, voilà, il s'agit, en fait, d'une forme d'apothéose et aussi une image de cérémonie un peu cocardière, « Bon enfant, bon citoyen turque, patriotique, sans fausse note. » Donc, voilà. Mais on est quand même, en fait, dans un contexte, bien évidemment, négationniste. Et les Arméens notables, en fait, ont fait hommage à Atatürk dans un contexte, voilà, négationniste. Mais pour la première fois, quand même, c'est amorcé, en fait, ce silence ici un petit peu. Mais chez les Arméens dispersés, dans le monde entier, on a observé ce mutisme au sujet du génocide jusqu'à 1965, je vous l'ai dit, et l'absence de commémoration jusqu'à 1965, alors que la première commémoration du génocide arménien de l'histoire avait eu lieu en Turquie en 1919. Ah non, c'était, voilà, j'avais une autre silence, c'est pas grave, mais bon. Bon, en 1965, ils ont mis, en fait, un courant à Atatürk et ils ont dit, nous sommes réunis ici pour souligner une fois de plus notre loyauté envers la Turquie. Nous sommes des Turcs et des enfants d'Atatürk. Nous sommes toujours avec nos frères et sœurs musulmans. Bon, c'était cité, en fait, dans les journaux qui s'appelait Dunya, Le Monde, alors, en 1965. Alors, on fait, à l'arrière, alors, en 1919, autour d'un monument commémoratif érigé à Istanbul, ce monument a été détruit par le régime kémaliste en 1922, plongeant la Turquie, bien évidemment, et sa nouvelle république dans un longomutisme qui n'a commencé à se défaire que ces dernières années. Donc, c'est très important, en fait, c'est une séquence importante. On est en 1919. Il y a aussi, voilà, ce monument commémoratif qui était dédié, en fait, voilà, au suivant du génocide des Arméniens. Et il y a aussi, en fait, un livre au-dessus qui l'intitulait, c'est « Monument de 11 avril ». 11 avril, selon le calendrier julien, correspond à 24 avril. Donc, c'est le 24 avril, c'est la date symbolique du génocide des Arméniens. Ce livre lui-même qui a été, enfin, a été rédigé par Théodoro Slapindien, qui était lui-même, en fait, un survivant du génocide, et publié, en fait, ce livre, en fait, en 1919 par édition d'âge humain à Constantinople. Mais il y avait très peu d'exemples de ce livre. Il était encore jusqu'à 2010. Mais on va voir qu'en fait, à partir de 2010, on va être dans un autre régime mémoréal. C'est à partir du moment-là que ce livre pourrait être republié, en fait, dans d'autres éditions. Et, alors, là, l'authenticité de ce monument en question fait l'objet de spéculation, mais n'importe, puisque, en fait, ce qui est important pour nous, pour moi, plutôt, en fait, ce monument, comme celui, comment, en fait, il a ouvert un débat public au sein de, au sein de la communauté arménienne, puisque j'ai pu trouver aussi dans le journal arménien qui s'appelle Djagad Amad, le front militaire, 11 avril, c'est-à-dire, en fait, le 24 avril 19... Pas 15, 1919, ça doit être. Voilà, en 1919, comment, en fait, il y a eu, en fait, des débats et des, comment dire, des divers, en fait, discussions pour le... pour la commémoration, pour la première commémoration du génocide des Arméniens en 1919. Par exemple, là, vous voyez, par exemple, je lis en arméenne aussi, bon, on ne voit pas, en fait, tout le titre. Alors, notre numéro de demain, qui sera vendu en double exemplaire, au même prix, sera au même prix, et entièrement dédié, ceux qui sont partis et n'ont pas revenu. Ou bien, en fait, là, on voit aussi, également, un vocabulaire mémoriel, qui est très intéressant, dans une ambiance non négationniste et non censurée. On voit, par exemple, le jour de deuil, jour de demain, la commémoration du deuil. Après, je peux vous citer aussi d'autres vocabulaire. Voilà, les C-40 sont arméniens, Maha Kailierk, Suki Or, etc. Donc, c'était un peu pour vous montrer quel était, en fait, quel aurait pu être un autre régime mémoriel avant l'arrivée, en fait, le kémalisme, en 1922, puisqu'après l'arrivée de Kémalisme, il s'agit, en fait, de, à Istanbul, j'ai dit 23, 22, j'ai dit, non, 23, en 1923, comment, en fait, le vent tourne et il s'agit, en fait, d'un tabula rasa. Donc, comme je vous ai dit, en fait, la première chose qu'ils ont été faites, c'est de détruire, en fait, ce monument, ce lieu de mémoire, quand même. Voilà, par exemple, là, je ne vois pas bien, puisque c'est un peu loin de l'ordinateur, mais j'ouvre le mien pour vous dire un petit peu, parce que c'est intéressant quand même, ce journal Jagadamad qui a été publié jusqu'en 1924, justement, c'était le premier et l'un des principaux, l'un des principaux journal de, voilà, des Arméens, de la communauté Arméenne de Turquie. par exemple, là, d'accord, par exemple, voilà, dans la colonne gauche, voilà, Donc, voilà, le jour de demain, nous sommes dans la quatrième année de ce jour terrible. Les intellectuels arméens se sont engagés dans un voyage sans retour. Intellectuels, médecins, professeurs, poètes ou écrivains, tous, c'est-à-dire que toute la richesse de Constantinople, demain, c'est leur jour de deuil. Voilà. Donc, il y avait aussi un comité, en fait, de commémulation du génocide, etc. Donc, je n'entrerai pas les détails parce que, vraiment, c'est très intéressant, en fait, et ça mérite d'être analysé de plus en détail par moi-même et par d'autres rechercheurs, bien évidemment. Mais cette séquence-là, c'était très intéressant pour vous montrer quand même qu'en 1919, on n'est pas dans une société négationniste. On est loin, en fait, de ça. Alors, voilà, la dernière image de cette époque-là, le titre du quotidien Front Militaire, toujours Jagadamar, jour de deuil, pour ceux qui sont partis, ne sont jamais revenus. Voilà, à la une. Et on voit aussi, je n'entrerai pas les détails, mais dans ces journaux-là, dans les chroniqueurs, ils font, en fait, des divers débats. Comment on va organiser ce 24 avils? Qui va participer? Quel comité? Il faut faire ceci, cela. C'était tellement très, très, très courageux. Donc, je ferme quand même, en fait, ma grande parenthèse qui était quand même, qui méritait, en fait, d'être, voilà, exploité. Alors, je reviens à mon propos. Donc, en ce qui concerne les comparaisons entre la Shoah et le génocide arménien, donc, nous pouvons citer également, bien sûr, des exemples de Léo Kouper, Israël Tcharni, Ellen Payne, Robert Mason, etc. Donc, les recherches se sont poursuivies, puisque je parlais, en fait, qu'il n'y avait pas, en fait, eu des recherches en ce qui concerne le génocide des Arméens. Donc, c'est à partir de la comparaison du génocide des Juifs que le génocide des Arméens est devenu un peu visible dans ces sociétés. Les archives aussi rendues accessibles ont commencé à nourrir les recherches comparatives et l'abondance des archives en films, microfilms, photographies et documents a naturellement enrichi les recherches sur le génocide. Puis, l'augmentation des colloques, bien sûr, sur ce terme a permis la visibilité du thème du génocide. Par exemple, le colloque de Tel Aviv en 1982, International Colloque on the Holocaust and the Genocide, ne traitait pas seulement, bien évidemment, le Shoah, mais aussi d'autres génocides. Puis, on suivit les colloques à Paris en 1984, à la Sorbonne en 1998, mais les travaux effectués n'étaient pas très approfondis, n'étaient pas très approfondis, ni achevés. Les travaux de Baha Kandadrian, historien et sociologue, originaire d'Istanbul, directeur de l'Institut Zorien aux États-Unis, décédé malheureusement, ont beaucoup contribué à l'avancée des recherches sur le génocide. Nous pouvons y ajouter les travaux de l'historien Richard Ovanessian, bien sûr, Raymond Kevokian, Claire Radian, Yves Ferment, Anaïf Derminatien, etc. Alors, pendant ce temps-là, la Turquie ne s'est pas écartée de sa ligne négationniste. Les livres de propagande étaient très nombreux pendant les années 80, et le silence dont il est questionne durait depuis fort longtemps, à la fois dans l'espace public, mais aussi dans les milieux académiques et dans la société tout entière. C'est pour ça qu'on parle, en fait, d'un habitus génocidaire, parce qu'il est omniprésent dans toute société. Mais les principes idéologiques officiers ont été immuables sur ce sujet tabou, organisant l'absence des traces mémorielles et de l'histoire des Arméens. Cependant, à la fin des années 90-80, après les attentats perpétrés par la Sala, armée secrète arménienne de libération de l'Arménie, qui ciblaient principalement les diplomates turcs et qui ont prouvé que plusieurs morts en Europe et à Istanbul, ce silence a été brisé. Donc, ce silence, comme je me rappelle aussi à Emmanuel Hachouek, ce grand négationnisme est brisé. Alors qu'en 1965, c'était qu'une petite séquence, il n'y avait pas en fait une grande visibilité publique, mais dans les années 80, à partir des attentats de la Sala, c'est là qu'on a commencé à parler, entre guillemets, de ce qui s'est passé en 1915. Donc, les attentats de la Sala ont contribué à briser en Turquie le mutisme officiel sur le génocide des Arméens. Et c'est à partir de ce moment-là que la question arménienne est brusquement apparue dans le discours étatique et qu'a émergé sa visibilité publique au sein de la société. Malgré leur caractère condamnable, ces attentats ont attiré l'attention publique et ensuite fait surgir un discours concernant le passé des Arméniens. Mais c'est à partir de ce moment-là que les Arméniens de Turquie ont été stigmatisés de nouveau à cause de cette image criminelle. Les adjectifs comme traîtres, assassins, des ennemis domestiques ont été de nouveau utilisés dans l'espace public, mais également dans les médias turcs. Comme un nouveau régime mémorial, je dirais. Donc, un nouveau grammaire mémorial. Donc, l'effet a été double. Le tabou du génocide a été ébranlé, mais les Arméniens ont dû se replier encore une fois dans la communauté arménienne. Alors, par ailleurs, les publications florient autour de ces attentats pour défendre mieux que jamais l'historiographie officielle en rediffusant le discours du déni du génocide. Voici, il s'agit bel et bien, en fait, d'un deuxième régime mémoriel qu'on peut le qualifier de régime mémorial négationniste, qui sert à enlever paradoxalement le tabou sur la question arménienne. Et là, on observe, en fait, un passage du mutisme au disciple concernant le génocide des Arméniens qui fait sortige la question de l'amnésie condamnée et devient visible. Et dans le même temps, un certain nombre d'ouvrages de propagande turcs et étrangers ont été publiés dans l'intention de défendre l'histoire officielle du gouvernement turc. Donc, les Arméniens se sont vus citer dans l'historiographie turc à partir des années 80, bien que ces ouvrages demeurent loin de toute scientificité. Donc, le plus connu de ces ouvrages, c'est le dossier arménien écrit par K. Murangurun, diplomate et qui, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, est un ouvrage de propagande soutenant le discours négationniste, bien évidemment encore tenu par l'État du gauche. Il est intéressant de noter également que, dans ce livre dont je possède, en fait, j'ai un exemplaire d'édition de 84, et on a joint une lettre au lecteur, cette lettre qui défend le discours négationnisme, bien sûr, loin d'oublier un débat au sein de l'opinion publique, réaffirme la thèse officielle de l'État du gauche et dénonce les « mensonges » des Arméens à la faveur du climat créé par les attentats commis par les Arméens. Donc, on n'a pas du temps, je ne vais pas le lire, quand même. Bon, voilà, à partir de ces attentats-là, en fait, que ce discours négationniste, en fait, est apparu brusquement au sein de la société de Turquie. Donc, cette politique du déni interdisait même la prononciation du mot « génocide » sous peine de sanctions pénales, dénuée de toute liberté d'expression, partisan et constituant l'autrui, cette politique qualifie les événements de 1915 de soi-disant « génocide » sous l'arménie sur le crime, et c'est conçu sur un déni, et parallèlement à ce déni ordinaire, l'écriture de l'histoire du gauche s'est faite sur l'oubli du passé. Et quant aux différents récits de vie des Arméens, à la fois singuliers, mais tout semblables, nous montrent en fait le fort besoin de silence. Que j'ai qualifié une partie de mes interviewés de gardiens de silence. Le tabou du génocide devient non seulement un non-dit au sein de la société, mais dans l'espace public, mais aussi dans l'espace privé, à travers des différentes générations. Donc, ce silence commence toutefois à se briser, et une forte envie de déchiffler le passé, ignorer, se manifeste aujourd'hui. Donc, chaque génération a partagé entre l'oubli et le travail de mémoire, car vivre le présent est difficile avec le poids de souvenirs, pourtant les jeunes générations ont osé les affronter. Alors, en cela, les membres de la nouvelle génération se différencient quand même des précédentes. Donc, je voudrais vous faire part quand même du ressenti des Arméniens à l'égard du discours négationniste un peu. Là, par exemple, ici, l'un de mes interviewés de la nouvelle génération, puisant 24 ans, il nous affirme, Mes parents ne m'ont jamais raconté l'histoire des Arméniens, ni la loi de l'import sur la fortune, ni d'autres faits historiques. Là, il faut bien, il serait bien de mentionner également aussi qu'il y avait aussi pas mal de lois appliquées antidémocratiques par le régime kémariste, non seulement envers les Arméniens, mais aussi envers les Juifs, les Grecs, etc. Par exemple, le citoyen en parlant-tu en 1928, les programmes de Juifs en 13 en 1934, les confiscations des biens arméens en 36, taxes de la richesse, taxes de la fortune en 1942, et bien évidemment, les programmes de 6 septembre 1955, les programmes des Grecs, etc. Donc, la seule, en fait, voie qui restait aux Arméens de Turquie était d'essayer de survivre, en fait, dans les années républicaines, avec leur identité. Donc, il fait, en fait, allusion à ces fameuses lois de l'impôt sur la fortune, ce monsieur, et alors il dit, mais j'étais curieux, mais bien, on ne m'a jamais raconté cette histoire des Arméniens ni d'autres impôts, etc., antidémocratiques, mais j'étais curieuse, je voulais savoir ce qui s'était passé dans l'histoire, parce que j'entendais divers récits sur les Arméniens. Donc, quand j'étais au lycée, au cours d'histoire, j'avais compris qu'il y avait eu des guerres ou des luttes entre les Arméniens et les Turcs, ou par exemple, par le biais des médias, j'ai bien aperçu qu'il y avait eu un génocide arménien qui s'appelait le soi-disant génocide. Alors, il est là, le déni. Il est derrière ce soi-disant génocide. Une autre citation de 25 ans d'habite. Mon grand-père est décédé quand il avait 90 ans. Il ne nous a absolument jamais raconté ces histoires. Pourtant, il a transmis cette histoire à mon père, mais pas à moi. Mon père a toujours caché ce qu'il savait. J'ai aujourd'hui un regret, puisque je n'ai jamais demandé à mon grand-père qu'il nous raconte tout cela. D'un côté, d'un autre côté, je ne suis pas sûre que mon grand-père nous l'aurait raconté parce qu'il était un homme très prudent. Je me souviens très bien qu'il me disait « Ne dis pas ton prénom à haute voix. Ne te mêle pas trop de histoires à l'université. » Ce qui est milieu, bien évidemment, non arménien à l'université. C'est mixte. « N'oublie pas que ton identité est différente des autres. » J'ai tout à fait entendu de ce genre de conseil, il dit. Donc, de la peur découle autosensue dans la transmission et toutes sortes d'autres effets, comme l'adoption d'un patronyme turc ou la non-utilisation du mot « génocide ». Quoi que l'on soit, il ne faut pas omettre d'abord et bien sûr, la question de 1915 quand on parle des Arméens et de Turquie. Donc, dès lors que nous établissons une relation de confiance, les intervieweurs nous amènent sur les traces de 1915, ce qui nous montre quand même que le silence se brise petit à petit. La peur et le silence règnent toujours, en fait, dans ces sociétés, mais les faire disparaître est possible à condition, évidemment, de braver les tabous. Donc, toutefois, depuis les années 2000, nous assistons à la multiplication des publications de sources turques et d'ouvrages sur le génocide des Arméens. Donc, ce phénomène est résultat un peu d'une part de la libéralisation politique et économique du régime turc, permettant la liberté d'expression et l'apparition des récits et des mémoires alternatifs. Ce phénomène est aussi dû à l'introduction des droits de minorité dans les débats, dans le cadre du projet de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Donc, les non-musulmans et autres minorités ont également trouvé une place dans les livres de l'histoire turque, etc. Donc, pour un pays qui prétendait, et qui prétend peut-être toujours, intégrer l'Union européenne, il s'agit sans doute d'une nécessité, même, je dirais, d'être en conformité avec les idéologies occidentales. Donc, c'est pour cette raison qu'il devient possible, même au portant, de mettre en avant ce genre de discours un peu multiculturaliste. Donc, la libéralisation dans un premier temps et les intérêts politiques de la Turquie par la suite ont donc contraint l'État à parler des Arméens. Donc, ce contexte, d'une part, mais d'autre part, les intellectuels critiques, je dirais, surtout non-arméniens, des Turcs comme Tanerak Jam ou Rimi Tunger et Adnan Tchirik, par exemple, j'aimerais bien juste montrer, ce sont en fait des intellectuels, des historiens qui ont contribué à briser le tableau du génocide des Arméens et, bien évidemment, à déconstruire l'historiographie turque quand même. Donc, Adnan Tchirik, 100 ans de malédiction avec son co-auteur nommé Kamal Dinch. Adnan, il vient d'être nommé maître de conférence à l'EHSS. C'est très intéressant comme livre puisque pour la première fois, on parle en fait d'une reconnaissance que l'auteur appelle sa reconnaissance symbolique dans la Turquie. À l'échelle locale, un peu à Diyarbakır, il a fait des études, comment dire, une étude ethnologique, il a fait des entretiens, ils ont fait des entretiens avec les Kurdes qui disent et qui acceptent bien évidemment, mais même en fait leurs responsabilités pendant le génocide arméen. Donc, c'est très important, donc, cet ouvrage-là. Donc, les travaux de ces intellectuels ne se dénonçaient pas uniquement les génocides, mais, voilà, une tradition qu'on a amenée et payait le plus souvent le prix fort en conséquence. Donc, beaucoup de chercheurs ou de romanciers ont été jugés pour avoir utilisé le mot génocide ou pour avoir défendu une thèse contraire à celle de l'histoire officielle turque. Donc, les intellectuels, le monde académique, pulque et la société civile, quand même, ont joué un rôle essentiel pour ce travail de mémoire. Donc, plusieurs conférences, comme tu as dit, et tu viens de le dire, ont été organisées, de multiples livres ont été écrits et édités. Divers débats, en fait, sur ce sujet tabou ont gagné de force en remettant en cause l'histoire officielle turque. Mais, grâce, il ne faut pas oublier que grâce à l'héptome moderne bilingue turco-arménienne Agos et aux initiatives turco-arméniennes, bien sûr, les questions les plus sensibles de la mémoire arménienne ont été abordées dans l'espace public. Et cependant, la mort, en 2007, du rédacteur en chef de ce journal bilingue, pas la mort, bien évidemment, il a été assassiné devant son journal Agos, qui publiait la cause par la Rantink, figure importante de la communauté arménienne et de la Turquie, qui a éveillé quand même chez de nombreux citoyens turcs, turds, à Lévis, etc., cette capacité de briser des tabous tout en ouvrant le chemin de dialogue quand même, je dirais, entre le « nous » et les autres. Et cet événement constitue quand même une rupture au sein de cette amnésie politique. Et depuis sa mort, une partie des citoyens turcs et arméniens mènent un combat commun contre la politique d'oubli, suscitant quand même un changement profond au sein de la société. Non, ce n'est pas fini encore, mais c'est comme tu veux. Deux minutes? Deux minutes. Allez. Pourtant, si nous analysons quand même en fait les propos des Arméens, nous constatons que ce combat n'est pas facile pour eux. Ils ont d'une part une lutte contre, une lutte à mener en fait contre l'oubli, en résistant aux oppressions des amnésies politiques et d'autre part, à effacer les souvenirs de gros, traumatiques de leur mémoire, comme on vient de citer tout à l'heure. Donc, oublier le passé. Ils veulent oublier leur passé. Donc, cette volonté d'oublier leur passé tragique paraît quand même a priori logique et compréhensible, car cohabiter avec la nostalgie d'une rose du passé n'est pas facile pour l'individu. Comme formule l'ethnologue Marc Auger, l'oubli est nécessaire à la société comme à l'individu. Il faut savoir oublier pour goûter la saveur du présent, de l'instant et de l'attente. Donc, tel est bien le cas des Arméens de Turquie qui veulent effacer certains souvenirs pour vivre le présent, c'est-à-dire rester dans la contemporanéité. Donc, ces concepts de contemporanéité que j'emprunte en fait par le philosophe Ernest Bloch désignent au sens large ce qui n'appartient pas quand même en fait au présent. Donc, pourtant, on en agit à posteriori la difficulté de cet effacement de stigmates du passé. Malgré leur forte volonté d'oublier, celui-ci est resté inachevé car un oubli profond au sens de Paul Ricoeur n'est jamais possible. Donc, il est difficile d'oublier les souvenirs qui ont profondément marqué leur mémoire et les Arméens ont donc été obligés de vivre le présent avec le poids de passé sur leurs épaules sans pouvoir se présenter pleinement dans un futur proche ou lointain. Donc, je voudrais finir avec un discours tenu lui aussi par un jeune quand même montre bien cette forte volonté d'oublier son passé. Alors, il dit « Les Arméens ont vécu des choses inacceptables. Je connais l'histoire, mais pas totalement et je ne veux surtout pas être au courant de tout ce qu'ont vécu les Arméens. C'est vraiment blessant et je crois que c'est la raison pour laquelle la génération précédente ne nous a rien raconté sur ce sujet tabou. S'il nous le transmettrait dans tous les détails, comment vivrait-on avec cette histoire? Comment vivrait-on l'air du temps? Je ne peux pas. Peut-être que c'est une sorte d'égoïsme, mais c'est vrai. Je ne veux pas connaître les détails sur les événements vécus parce que je ne peux pas les assumer. Je vais être plus fâchée envers mon pays, c'est-à-dire la Turquie, et envers les autres, et je serai plus heureux de vivre ici, en Turquie, tandis qu'aujourd'hui, dire « les choses sont passées et finies », me paraît plus facile. Que peut-on changer si on est au courant? Rien, c'est déjà fait. Pour vivre pleinement le passé, la vie quotidienne, il faut regarder le futur et non pas le passé. Donc, en guise de conclusion, quand même, ce processus de, je ne donne pas d'autres citations, mais ce processus de régime mémoriel qui provient du négationnisme et qui va jusqu'à la confrontation, entre guillemets, du génocide des Arméniens, doit être compris dans le cadre d'une transformation éventuelle d'une société qui entretienne avec toute une série de variables susceptibles d'affecter directement ces régimes en question, comme par exemple contexte international, circulation des idées, changement politique, mobilisation des acteurs sociaux et nouveaux grémaires mémoriels en Turquie. Donc, c'est le combat mené par de nouveaux entrepreneurs mémoriels qui ont permis de rendre possible le travail de mémoire contre la politique d'oubli officielle, entrant dans un changement profond au sein de la société. Par contre, aujourd'hui, après la guerre de Okarabar depuis 2020, cette phase de confrontation à son propre passé est interrompue. On est dorénavant dans un nouveau régime mémoriel qui sert à mener guerre dans le pays et guerre à l'échelle extérieure, contrairement au régime kémaliste, même au régime mémoriel kémaliste qui s'agissait aussi d'un simple discours grammaire quand même pacifiste, entre guillemets, mais quand même un discours, pas une réelle politique mais un discours qui disait paix dans le pays et paix dans le monde, comme les dires de Atatürk, il s'agit actuellement d'un régime mémoriel néo-ottomaniste, c'est-à-dire pantoukiste et pan-islamiste, dans lequel les Arméniens reviennent à leur silence et replient sur eux-mêmes. Et ce quatrième régime mémoriel sert également à remplacer les ennemis domestiques nationaux, les Arméniens, au statut des ennemis internationaux ou géopolitiques. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.